Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment rédiger une revue de littérature de qualité pour votre mémoire. La revue de littérature c'est la partie théorique de votre mémoire. Donc c'est la confrontation des auteurs sur votre sujet, sur votre problématique. C'est ce qui a été développé, abordé par la littérature scientifique sur le sujet. Alors quelques conseils de base à suivre pour rédiger une revue de littérature qui sera bien évaluée. Alors le premier élément c'est la qualité de vos sources. Il faut absolument utiliser quasi exclusivement des références académiques, des références scientifiques. Pourquoi ? Parce que les sources qui ne seront pas scientifiques ou académiques vous pénaliseront. Elles n'ont pas la même crédibilité que des références scientifiques qui sont reconnues et qui ont été vérifiées. Des blogs, Wikipédia et autres n'ont absolument aucune valeur dans votre mémoire et vous serez pénalisé soit par le jury soit par votre directeur de mémoire. Lorsqu'il évaluera votre mémoire et lira la revue de littérature puisque ce sont des références qui ne sont pas des références de premier ordre et qui décrédibilisent en fait la qualité de votre travail. Donc veillez vraiment à sélectionner des ouvrages, des articles de recherche, des articles scientifiques, vraiment des références de premier poids qui vraiment vont valoriser la qualité de votre rédaction. Deuxième élément c'est de diversifier au maximum les sources que vous utilisez. Par exemple sur un niveau Master 2 on attend vraiment au minimum une vingtaine de références académiques voire une trentaine, c'est vraiment le minimum. En deçà on supposera que vous avez une tendance qui est partielle, vous êtes focalisé sur un nombre trop limité de références et on va dire la qualité de votre synthèse n'est pas exhaustive, vous n'avez pas pris en compte tous les auteurs qui ont abordé le sujet, vous n'avez pas pris en compte des points de vue qui sont des points de vue de poids puisque ce sont des références académiques également et que votre document, les références sur lesquelles il s'appuie n'est pas suffisamment diversifié. Donc veillez vraiment à diversifier au minimum, c'est vraiment une règle universelle. Avoir au moins une vingtaine, une trentaine de références académiques avec ce minimum de diversification, ça va vraiment valoriser, enrichir la qualité intellectuelle de votre revue de littérature. Troisième conseil, restez vraiment dans le sujet, dans la problématique. Évitez de sortir du sujet, même si des références sont intéressantes. Si vous faites un hors-sujet, ça va également vous pénaliser. Restez vraiment dans la problématique. Tout ce que vous rédigez doit vraiment rester exclusivement dans le cadre de votre problématique. Par ailleurs, votre revue de littérature doit être structurée autour d'un plan vraiment cohérent, avec un cheminement logique. Chaque idée que vous développez doit découler de la précédente avec une certaine logique. Donc vraiment veillez à cette notion d'entonnoir, cette règle universelle qui caractérise les plans détaillés des mémoires. Il faut également que votre revue de littérature puisse suivre un cheminement intellectuel logique. Donc veillez vraiment à respecter ce point-là. Alors, pour trouver des références académiques, comment vous faites ? Où on peut trouver un maximum de références ? Alors, beaucoup d'étudiants utilisent Google, c'est très bien. Cependant, Google référence en première page, notamment des sites qui sont plutôt des sites commerciaux, donc qui ne seront pas reconnus comme des références académiques. Je vous invite vraiment à vous focaliser sur des bibliothèques en ligne, des bibliothèques numériques qui comportent un grand nombre de références académiques, telles que Google Scholar, EB Scott. Vous avez de noms, en fonction de votre formation, vous avez de nombreuses bibliothèques en ligne qui comportent des références scientifiques, donc des articles de recherche. Et vous pourrez vraiment trouver un maximum de références qui sont en lien avec les concepts de votre problématique. Je vous recommande vraiment de chercher au bon endroit vos références que vous allez utiliser pour la rédaction de votre revue de littérature. Voilà, j'espère que ces conseils vont pouvoir vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre revue de littérature.